Yo tout le monde c'est Neski pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo tuto comme vous me l'avez demandé, enfin il y en a beaucoup qui m'ont demandé en tout cas et donc cette vidéo est venue au point dont je vais la faire. Donc cette vidéo a pour but de montrer aux gens qui ne savent pas comment faire, comment télécharger le Trunker MP, donc tuto Trunker MP et tuto mode, voilà tout simplement, si j'ai oublié des trucs n'hésitez pas à me le dire dans la description, à mettre un like aussi également et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, on est à 1699 pour les français. Et alors, j'ai fait un giveaway ce lundi et j'avais demandé de passer les 1700, on était à 1701, il y a deux abonnés qui se sont barrés, ça c'est le genre de Jean-Kevin qui viennent juste pour le giveaway et après qui se barrent, voilà. Bon ben, ciao bei Simer en tout cas et merci d'avoir participé, monde de con, bref. Passons aux choses sérieuses, donc n'hésitez pas à vous abonner, tous mes réseaux sociaux sont ici, donc Twitch, Facebook, Twitter, Snapchat et alors vous avez tout dans la description. Donc à propos de la chaîne, je répète, donc j'ai 25 ans, bientôt 26 ans, je suis de Charleroi les amis pour ceux qui viennent de me découvrir, je fais à 4 vidéos par semaine, cela dépend mais c'est plutôt 3 en ce moment. 19, 22h, c'est les heures à peu près, sauf qu'ici pendant la période de vacances, j'ai un petit peu décalé, je fais 19, 30 ou même parfois 20h, cela dépend. Donc mon Facebook ici, mon Twitter, ma chaîne Twitch, ma YouTube, vous êtes dessus logiquement, un petit don si vous voulez aider la chaîne, c'est ici que ça se passe, mon Instagram, mon Snapchat, le crew GTA 5, oui si vous voulez nous rejoindre, l'entreprise Trunker MP virtuel, donc voilà. Alors vous avez le lien Discord avec mon idée si jamais, et un idée Clash of Clans pour les petits jeux mobiles. Voilà, voilà, donc je pense que, là c'est la description un peu de mon matos, voilà, je pense qu'on va passer aux choses sérieuses, c'est parti. Donc commençons déjà par télécharger le Trunker MP, le Trunker MP qui servira donc à jouer en multi, voilà, donc si vous n'avez pas ça, vous ne savez pas jouer en multi. Donc les gars, rendez-vous donc à l'adresse TrunkerMP.com, à Trunker avec un S, bien entendu, et puis donc vous arrivez là-dessus. Ensuite, vous allez arriver donc sur télécharger, alors vous, certains vont me dire, donc moi c'est traduit automatiquement, donc vous allez cliquer sur Download Now, voilà. Donc je vais le faire avec vous, même si moi c'est déjà fait, vous voyez, donc c'est parti, on va donc se rendre dessus. Après vous allez arriver donc sur cette page, toi, veux-tu bien me laisser tranquille ? Et quand vous êtes sur cette page, donc je vais encore une fois afficher l'original, comme ça, si vous l'avez en anglais, ben c'est faisable. Voilà, une fois que vous l'avez, vous arrivez sur cette page, donc vous cliquez sur Download, donc c'est le client installeur en fichier ZIP. Voilà, donc sera nécessaire d'avoir WinRAR ou sinon vous ne pourrez pas l'utiliser. Quand cela est fait, donc ça prend deux secondes parce que moi j'ai une connexion ultra rapide, vous l'ouvrez, voilà. Vous n'avez même pas besoin de l'extraire les amis, même pas besoin. Quand c'est fait, vous double-cliquez dessus, mettez Oui, donc je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, bien entendu. Alors, voilà. Donc désolé de cette petite coupure les amis, donc on reprend là où on était arrivé. Et donc dès que cela est fait, donc vous cliquez sur Next, vous acceptez, donc ça c'est le contrat d'utilisation. D'accord ? Ici, donc vous allez mettre, euh, attend, ouais, vous mettez ça ici. Alors, pour le chemin ici, normalement vous aurez ça comme ça, voilà. Ça sera blanc. Vous allez faire Browser, voilà. Ici, vous allez donc dans votre local, vous allez aller, attention que vous ne pouvez pas avoir une version crack du jeu, c'est obligatoirement le jeu payé. Donc vous allez aller dans Programify x86, vous allez rechercher Steam, ici. Vous allez aller donc dans, ensuite dans, euh, où est-ce qu'il est ? Steamapps, le voilà ici. Common, le voilà ici. Et Rotrug Simulator 2. Vous cliquez dessus, vous mettez OK. Et ensuite vous faites Suivant. Voilà. Donc moi je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, vous voyez. Donc ça ne sert à rien. Donc là je vous ai procédé. Là, ça va vous installer le Trunker MP. Et ensuite vous aurez, euh, une petite icône avec un camion, donc sur le côté, donc un camion utilitaire à ça. Donc on se rend tout de suite en, 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 dans le lancement de Trunker MP. C'est parti les amis. Donc nous voilà, donc, dans le Trunker MP. Si vous avez ATS en bas à gauche, donc le camion style américain, vous aurez donc les petites étiquettes Lunch ATS. Si vous avez uniquement, comme moi, le, le Rotrug, vous le lancez. Donc voilà. Vous lancez donc, cette étape. Donc qui va donc vous lancer, euh, dans le petit jeu. Je pense, hein. Donc quand vous êtes ici, vous devriez donc vous taper, euh, le, le truc. Attention que pour faire l'arrobate, ici les amis, donc je vais vous reprendre avec vous. Il faut faire donc la touche ALT plus 64, voilà, pour faire un arrobate. Ou sinon vous ne pourrez pas faire d'arrobate, euh, d'arrobate, pardon. Donc n'hésitez pas, donc, euh, pour le, donc le raccourci, c'est la touche ALT, donc à gauche de votre touche espace. Et avec le pavé numérique 64. Donc maintenez le ALT et 64 et vous ferez ça. Vous mettez votre mot de passe, euh, Rember Me, donc pour se souvenir, et vous mettez Login. Après ça, vous sélectionnez votre serveur. Donc Europe 1, United Stat, euh, comme ici, vous voyez. Europe 2, ici. Et après, vous cliquez sur Joignette. Ça vous mettra, donc, dans le jeu. Voilà, j'espère en tout cas que cette étape vous a plu et vous aura aidé pour le Trunk RMP. Nous allons passer à la deuxième partie qui est donc les mods. C'est parti les amis, à tout de suite. Donc re, les amis, nous voilà, donc, pour l'étape des bots. Donc pour la première étape, c'est pas compliqué. Nous allons donc aller nous rendre, donc, sur Eurotruck dans Steam. Ensuite, vous allez descendre, donc ça c'est votre DLC. Et vous allez descendre jusque dans le Workshop qui est ici. Donc c'est une partie des bots qui est vraiment pas mal aussi. Donc on y va ensemble. Je vais mettre en plein écran pour que vous voyez mieux. Voilà. Et donc vous pouvez voir ici que, donc, dans le Workshop, il y a tous les mods du moment. Donc vous descendez et vous voyez ici, donc, les plus populaires, les plus abonnés et les plus récents. Donc moi, j'ai toujours dans les plus récents. C'est toujours mieux de voir les plus récents. Voilà. Et pas tous ceux qui jouent avec. Donc voilà. Vous pouvez voir, donc, ici, il y a donc quelques remorques et pas mal. Donc moi, je vais prendre, par exemple, la première remorque. Voilà. Tout simplement, ici, donc, vous voyez qu'il y a donc une remorque de Falcon Trinking. On s'en va un peu les Bertels. Mais, donc, pour vous le prendre, vous devez donc vous abonner ici. Et ça va donc vous l'ajouter au jeu. Donc voilà. Ici, donc, vous êtes abonné et donc ça, c'est abonné. Vous voyez, téléchargement en cours. Hop, bim, il s'est mis directement. Et voilà, votre mod est donc fait. Donc si vous voulez le retirer, vous faites des abonnés. Et puis, voilà. A savoir que les mods se mettent à jour automatiquement quand il y a une mise à jour, etc. C'est qui est vraiment pas mal. Deuxième étape, les amis. On va passer donc sur le net. Et donc sur le net, donc ça, on peut fermer, voilà. Et donc sur le net, moi, c'est mon site de référence. C'est ets2.lt, comme vous pouvez le voir ici. Ets2.lt, c'est toujours ce mod là. C'est toujours, donc, encore une fois, moi, il s'est traduit en français. Ce qui est un peu chiant, voilà. Donc, Eurotruck Simulator 2 Mod. Donc, vous avez plusieurs sites à savoir de cette compagnie. Donc, il y a donc aussi plein d'autres sites. Donc, notamment, je crois que c'est fs17.lt ou une connerie comme ça, si je ne me trompe pas. Je vais regarder. Ah là. Vous avez donc LS13, fs15, fs17 mods, ATS. Et c'est tout ça, des mods, même pour Spintir. Donc, franchement, voilà. Ce sont tous leurs sites. Ici, ce n'est pas compliqué. Donc, moi, je prends le premier. Donc, un truc Traffic Pack B-Jazy 4 version 6.2. Vous cliquez dessus. Vous arrivez ici. Vous cliquez donc sur Download. Vous choisissez un des deux. Donc, sur ShareMod. Ou Mod Base. Vous cliquez donc sur Download. Ou pour ma part, hop. Download. Et puis, voilà. Et vous rentrez. Vous téléchargez. Une fois que le mod est téléchargé, vous vous rendez donc ici. Vous allez donc dans Document. Et vous vous rentrez donc dans Euro Truck Simulator 2. Vous vous rendez dans la section Mod. Et vous mettez vos mods ici. Donc, voilà. Pour ma part, moi, j'ai la Pro Mod qui est actuellement. Le Renault Ranch T avec ses accessoires cabine. Comme vous pouvez le voir. La Mini Glass. Comme vous voyez dans mes vidéos. Ensuite, ça, c'est le petit Scania que j'avais aussi roulé avec. Et donc, là, c'est le Mercedes Actros. C'est un pack, je pense. Avec le... C'est la dépanneuse. Voilà. C'est la dépanneuse avec ses remorques. Voilà, tout simplement. Donc, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère, en tout cas, qu'elle vous aura plu. Qu'elle vous aidera, en tout cas, à plus d'un. Si c'est le cas, n'hésitez pas, donc, à la partager. J'espère, en tout cas, qu'elle vous aura plu. Qu'elle vous aura aidé. Merci, une fois, encore une fois, à tous mes abonnés, à tous mes fidèles. Et j'espère, en tout cas, que je vous aurais fait plaisir et répondu à votre demande. N'hésitez pas, donc, encore une fois, à vous abonner, liker et partager un maximum. Moi, je vous dis ciao, bye bye et à la prochaine, les potes. Sous-titres par Jérémy Diaz